C'est parti les filles pour une nouvelle vidéo All Shein. J'ai voulu innover et faire un truc un peu différent donc je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai sélectionnées pour ce mois de mars et commenter celle-ci. Alors on va commencer sans plus tarder avec ces petites sandales que j'ai trouvées trop mimi, trop cute, transparentes et elles sont super à l'aise. La deuxième pièce que j'ai choisie c'est cette veste, c'est une veste oui oui, c'est une veste robe que je trouve juste originale, super classe. J'ai remarqué que sur le Shein des fois ils ont des pièces vraiment originales. On va continuer avec ce sac perlé, je voulais un sac perlé, il est lourd, quand je l'ai déballé je me suis dit waouh il est solide, franchement il est bien solide et il y a quand même un peu de place. Genre pour mettre le téléphone et pas grand chose mais bon il est trop cute. Alors j'ai choisi des robes légères pour les beaux jours qui arrivent enfin, enfin à Singapour il fait toujours chaud mais voilà je sais que vous êtes beaucoup de françaises à me suivre. Alors cette première robe je la trouve super jolie mais regardez-moi le petit détail là le ruban, ils auraient pu mettre un truc en velours je pense que ça aurait fait beaucoup plus classe. Mais à part ça elle est super belle, elle est doublée, on voit pas à travers, voilà. Vous voyez genre un ruban velours comme sur cette robe-ci que je porte qui est super jolie aussi, hyper légère. Je sais pas je crois que c'est du polyester mais vous voyez le ruban qu'ils ont utilisé c'est un genre de velours et je trouve que ça fait beaucoup plus classe. On va passer à un deuxième sac que je voulais aussi et qui ressort à chaque fois, à chaque été, le sac en paille, il y a plein de formes différentes. Bah écoutez j'ai choisi celui-ci que je trouve trop mimi quand vous êtes habillé avec du lin ou alors avec de jolies robes larges, longues pardon, ou pas longues ça dépend. Mais voilà, continuons avec cette robe qui est en coton. Pour le coup là c'est du coton, ça fait un peu bohème, voilà. C'est pas ma préférée, après voilà on aime ou on aime pas, c'est vrai que je préfère les couleurs quand même plus claires. Mais donc là on est vraiment sur du coton, le col remonte vraiment jusqu'au cou. On continue avec cette tunique, donc une tunique qui vient avec une ceinture. Sans la ceinture je trouve que ça fait pas franchement, mais avec la ceinture c'est sympa. Elle est sympa, vous pouvez porter ça avec des bottes, des bottines, c'est pas forcément une pièce on va dire de printemps-été. Je pense que même quand il fait froid vous pouvez porter ça avec un beau manteau. Elle est sympa, elle est sympa, elle est très simple, mais je trouve que les motifs sont facilement portables. Et on va poursuivre avec cette robe fleurie, elle est trop belle. Par contre, le problème, est-ce que vous voyez ? Oui, regardez bien les filles, regardez bien, oui, 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 vous voyez, vous voyez ? La doublure, la doublure est vraiment courte, elle s'arrête vraiment au niveau des cuisses. Donc là j'ai un pantalon en dessous, mais voilà, c'est un élément à prendre en compte. Alors ça les filles, j'ai craqué pour cette robe tunique qui est trop belle. Oui, j'aurais dû fermer les manches parce que les manches sont bouffantes. En dentelle, je trouve qu'elle est trop jolie, avec un pantalon beige, un jean blanc, ça fera encore beaucoup mieux. Je vous avoue que j'avais la flemme d'enlever mon pantalon noir, j'avoue, parce que tout simplement le noir ça suit pas mal de choses. Et alors ce petit haut à volant, franchement les filles, il est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop canon. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les volants, je trouve que ça fait super classe. Je vous montre à la longueur, il est transparent, complètement transparent. Donc moi je porte toujours des sous-pulles couleur peau qui viennent de chez Uniqlo. Voilà, j'ai pris un autre pull pareil qui est transparent, enfin un pull en haut plutôt, que j'ai trouvé aussi super joli. Encore une fois je pense avec un pantalon, un pantalon crème ou un pantalon blanc, ça peut vraiment bien donner. Il est super classe aussi. Vous me direz ce que vous en pensez ? Depuis le temps que je voulais une chemise en simili cuir, alors ici on est sur une couleur nude, je voulais prendre une noire et je me suis dit non, nude franchement. Elle ressort un peu brillante, mais elle est complètement mat, elle est vraiment mat. Encore une fois je vous montre la longueur, ça avec un joli jean, une jupe, franchement je la trouve super belle. Et voilà, niveau accessoires, j'ai pris ce petit, je sais pas comment on appelle ça, ce petit plateau que je trouve super joli. Il arrivait bien bien emballé dans un carton polyester, machin et tout. Et alors enfin, vous l'avez vu sur Instagram, je peux dire que mes vernis sont bien rangés, enfin mes vernis, nos vernis, parce que je les partage avec mes filles. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ce format vous aura plu, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Oui, tout est en barre d'informations, en barre d'informations. Allez, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501